Bonjour les amis, je vais vous parler de Sony, des différents appareils Sony, les petits et en comparaison avec le SV1, les amis, qu'on prétend être un spécial pour vlogging, pour les gens qui font du YouTube. Eh bien, je vais vous montrer que c'est une erreur grossière, dans la mesure où tous les appareils Sony ont la même fonctionnalité et je ne sais pas pourquoi cette fonctionnalité semble tout simplement cachée. Alors, vous voyez, je vais prendre déjà un appareil qui vaut la moitié, les amis, la moitié du ZV1. Alors, cet appareil, je vous le montre, les amis, et regardez ce qui se passe. Hop, la mise au point se fait dessus, à l'endroit précis où je veux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai décidé, vous cliquez, simplement vous posez le doigt sur votre écran, vous tirez et ça vous fait un cadre. Et dans ce cadre, c'est là où l'appareil va faire sa mise au point. Alors, en ce qui concerne, c'est valable pour tous les appareils Sony. De l'appareil le moins cher, 390 dollars, à l'appareil le plus cher dans les petits appareils, à savoir le RX100 7. Voilà, que j'ai mis dans un, dans une boîte, vous voyez, dans une boîte qui me permet de rajouter plein d'accessoires, puisque d'origine, il n'a pas de sabot pour mettre un micro. Un micro, mais que vous pouvez très bien mettre sur le côté avec un câble. Alors, vous voyez, regardez, hop, et pourquoi j'ai choisi ici ? Parce qu'on voit ma tête, voyez, on verra ma tête et je peux montrer ce que je veux à cet endroit-là. Et pourquoi, donc, disais-je, j'ai choisi ici ? Parce que quand je l'enlève, eh bien, ça fait la mise au point sur mon torse. Et donc, de ce fait, je suis toujours, toujours focus, les amis. Vous voyez, je me rapproche, je suis focus, je me recrute, je suis focus, je me rapproche, je suis focus. Et ça prend ici, je pourrais mettre sur ma tête, mais pourquoi cacher ma tête quand je veux montrer quelque chose ? Il n'y a pas de raison, donc je me mets ici. Ou là, je choisis l'endroit où je veux. Alors, celui-ci, c'est l'appareil, personnellement, que je trouve bien mieux que le ZV-1. C'est le RX-105. Pourquoi le RX-105, les amis ? Parce qu'il a comme avantage d'avoir, donc, le même objectif. Il a comme avantage d'être beaucoup mieux construit. Et aujourd'hui, vous le trouvez à un prix identique, sinon inférieur au ZV-1. Pour moi, effectivement, il n'y a pas photo. Cet appareil est nettement, nettement meilleur. Et vous voyez, je veux retourner sur ma tête. Et ben, voilà. Je bouge, ça retourne. Si je fais ça avec le ZV-1, c'est là. Mais quel est l'intérêt, les amis, d'avoir à cacher sa tête ? Quel est l'intérêt ? Voilà. On voit ma tête, on me voit quand même parler. Et suivant, bien sûr, la focale et suivant l'ouverture que je vais utiliser, on me verra net ou flou. Ça, c'est une question de choix. Si vous voulez, bien sûr, avoir tout net, vous le faites. Si vous voulez avoir ce qu'on appelle le blurry background, là, je suis avec un 55 mm de size à 1.8. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le blurry background. Et ben, voilà, les amis, pour cette petite vidéo. Alors, je le répète, toute la gamme Sony permet de faire ceci. Et en ce qui me concerne, je pense que le plus avantageux pour YouTube, c'est ce petit HX99. Parce que, un, il ne coûte que 390 euros. Il fait de la vidéo en 4K, bon, pour ce qu'on a besoin. Et si, occasionnellement, on veut s'en servir comme appareil photo classique, et ben, il a un zoom, les amis, qui va de 24 mm, donc parfait pour vlogging, jusqu'à 720. 720, 720, les amis, donc, c'est-à-dire aussi bon qu'un très bon caméscope. Alors, bien sûr, tout comme pour un caméscope, si vous voulez vous en servir à 720, et ben, il faudra utiliser un pied. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente journée, et le plus cher, le moins cher, mais tous les deux nettement mieux que le ZV1. Au revoir, les amis, très bonne journée.